Bonjour ! Dans cette vidéo, on va voir comment transformer un vieux PC en un pare-feu gratuitement, c'est parti ! Générique Dans cette vidéo, on va voir l'installation d'un pare-feu qui s'appelle IPFire. Il est très connu, il ne s'est pas le seul, vous avez aussi PFSense ou OpenSense. Ce sont des solutions gratuites que vous pouvez installer soit sur des vieilles machines comme je le fais moi, soit sur des machines plus récentes. On peut l'installer sur beaucoup de périphériques sans souci. La seule chose qu'il vous faut pour le PC ou la machine, c'est d'avoir deux cartes réseau. Vous en aurez une, on verra pourquoi. Après la limite technique, vous pouvez utiliser une très très vieille machine. Il ne faut pas de processeur en 32 bits, ils ont arrêté de le faire pour une histoire de faille de sécurité. Il faudra obligatoirement être en 64 bits. On va voir déjà sur le PC comment on va préparer notre image d'IPFire. Nous voilà sur le site d'IPFire. Vous avez ici la communauté, elle est en anglais. C'est peut-être le seul bémol, elle ne se fait qu'en anglais. Par contre, elle est très active et vous avez des réponses à vos problèmes ou à vos interrogations très rapidement. Ici, vous pouvez faire un don car c'est une solution gratuite. Ils font un appel aux dons ou sinon ils vendent des machines. C'est pour ça que vous avez le bouton Buy parce que vous pouvez acheter des machines toutes faites. On va cliquer sur Download. Ici, vous avez la dernière version au moment où je fais la vidéo qui est la 2.27. Il vous suffira de cliquer sur ISO image et on va télécharger l'ISO. Une fois cette ISO téléchargée, soit vous pouvez faire une clé USB bootable avec Rufus, soit votre PC est tellement vieux, ça m'est arrivé une fois qu'il fallait que je grave un CD pour pouvoir installer l'IPFire parce que le BIOS de la carte mère ne savait pas démarrer sur une clé USB. Pour graver le CD relativement simple, je vous conseille le CD Burner XP, il est gratuit. Il suffira d'ici de graver un ISO, aller le chercher sur le bureau, ouvrir, on grave le disque et c'est fini, vous avez un CD bootable. Pour Rufus, il y a une petite particularité, on prend la clé USB, on va la brancher, on lance Rufus, on va aller chercher l'IPFire, on reste en MBR. Par contre, quand vous cliquez sur Démarrer, ce qui est très important ici, il faut écrire en mode image DD. Il ne faut surtout pas écrire en mode image ISO sinon votre clé USB ne fonctionnera pas, vous avez beaucoup de chance qu'elle ne fonctionne pas. On fait OK et il va nous préparer notre clé bootable. Une fois notre clé bootable faite, on n'a plus qu'à passer sur la machine pour procéder à l'installation et c'est ce qu'on va faire. Nous revoilà sur notre PC, on va démarrer à partir de la clé. On rentre dans le Boot Order. Nous voilà sur le premier menu. Si je clique ici sur Install, il va directement nous l'installer. Après, on peut voir qu'on a aussi l'installation d'IPFire en mode texte, ce qui fait que ça permet, si on a des bugs, de voir où est-ce qu'il plante. On a aussi le même test et une détection de matériel. Ici, on peut booter à partir d'internet, faire l'installation à partir d'internet. Nous, on va lancer l'IPFire normal. On va prendre en français. On accepte la licence. On valide avec la barre d'espace. On fait tabulation, barre d'espace pour cocher ici, j'accepte la licence, tabulation pour se déplacer. On va supprimer toutes les données. On va rester sur le premier choix qui est système de fichiers EXT4. Il va nous faire le partitionnement des disques. Ensuite, on passe à l'installation. Ensuite, on redémarre. On peut enlever notre clé. On va choisir la langue du clavier. On va aller chercher le FR, FRPC. Là, on peut renommer la machine. Je vais laisser IPFire. On peut saisir un nom de domaine. Vous avez deux utilisateurs sur IPFire. Vous avez le ROOT. Après, vous verrez qu'une fois que la machine a démarré, on est en ligne de commande. On va sur l'interface graphique via le web. Si on veut être en ligne de commande, pour s'identifier, on a la session ROOT. On crée le mot de passe. Et ici, on a notre utilisateur admin qui sera pour l'interface graphique. Par défaut, il nous propose une interface rouge, une interface verte, une interface orange et une interface bleue. On peut soit faire vert et rouge, c'est ce que je vais faire. Vert, c'est votre réseau local interne. Rouge, c'est Internet. Ici, vous avez orange. Orange, c'est pour les DMZ, pour séparer tous les clients sans fil du réseau. On peut choisir celui que l'on veut. De mon côté, ce sera juste du RED. Ensuite, on va dans l'affection des pilotes et des cartes parce qu'il faut dire quelle carte sera à quel endroit. Ma première sera pour le vert et ma rouge, ce sera la deuxième. Je vais ensuite sur Terminer et je vais faire la configuration de l'adresse. Pour ma green, je vais lui mettre l'adresse IP 192.168.1.252. Et pour la red, je vais le laisser en DHCP. Comme ça, ma box fera DHCP et elle affectera une adresse automatiquement. On fait OK, on fait Terminer et ici on peut faire Terminer. Il nous demande si notre IP Fire va faire serveur DHCP. Si vous voulez que l'IP Fire fasse DHCP, il vous suffit d'activer ici. Moi, je ne veux pas qu'il s'en occupe du DHCP. Et là, notre pare-feu est en train de démarrer. On va aller voir maintenant la tête de l'IP Fire en interface graphique. Sur notre machine, on fait gives resetheur DHCP et on va enregistrer처 deеко nécessairereci physically. Pour se connecter à l'IP Fire, on va enregistrer un HTTPS 2.0.331.268.222.282.7.252.7.25.7.253.7.253.2.7.259.7.253.1.253.4.7.255.1..? Ensuite on va se connecter en tant qu'admin et nous voilà ici sur l'interface graphique du pare-feu. On verra, je pense que je ferai une vidéo pour décrire un peu tous les menus parce qu'il y en a énormément. Il nous dit qu'il y a une mise à jour, donc pour les mises à jour c'est relativement simple, on va sur le pack Fire, on lui dit de télécharger la dernière mise à jour. Il va nous mettre à jour, généralement un redémarrage est demandé, je ne vais pas rentrer dans les détails de tous les menus parce qu'il y en a énormément, on peut faire énormément de choses avec l'IP Fire. Voilà pour cette installation d'IP Fire, comme vous avez vu c'est relativement simple d'installer ce pare-feu, il est extrêmement complet, personnellement je l'ai déjà installé dans beaucoup d'entreprises. Il permet de se connecter en VPN gratuitement, il permet de sniffer un peu ce qui se passe sur notre réseau, il bloque des attaques des DOS, il fait énormément de choses. On verra suivant vos réactions dans les commentaires si je vous présenterai comment faire des règles et ainsi de suite. Dans une entreprise qui a IP Fire, j'ai mis en place un filtre tout simple, si l'IP Fire ne connaît pas l'adresse Mac du PC, il ne peut pas se connecter et aller sur Internet. Donc on peut faire énormément de choses, dans cette entreprise aussi j'avais fait 3 niveaux, des personnes qui peuvent aller sur Internet, d'autres qui peuvent juste consulter les mails et d'autres qui n'ont ni Internet ni les mails. Mais moi je peux prendre la main avec TeamViewer dessus. Voilà donc il y a énormément de possibilités. Voilà pour cette vidéo sur IP Fire, je vous remercie de l'avoir suivie et je vous dis à bientôt !